Salut c'est Sarah et aujourd'hui c'est une vidéo maquillage sexy dark où voilà où je vous montre ce maquillage là j'espère qu'il vous plaît comme vous pouvez voir j'ai un appareil dentaire je pas si vous voyez bon bref voilà hi hi j'ai un appareil dentaire voilà super la joie pendant deux ans voire plus et voilà j'ai pas pour ça c'est pas parce que je porte un appareil dentaire pour l'instant c'est un qu'en haut il est transparent mais bon voilà qu'on peut pas porter des couleurs flash ou des couleurs qui se voient vraiment beaucoup mon perso je vais pas porter du noir pour la vie de tous les jours voilà même en soirée enfin voilà mais perso pour le maquillage des yeux j'adore trop ce maquillage il est vraiment super joli il est super sexy il est super dark il est vraiment magnifique c'est avec des tons bordeaux noir il est vraiment super joli si vous voulez savoir comment je les fais n'hésitez pas à regarder la suite je suis vraiment désolé si des fois je n'articule pas très bien c'est que le mon appareil dentaire me fait un peu mal parce que je les posais il ya trois jours maintenant et voilà donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo c'est parti on va commencer tout de suite en appliquant une base de paupières première part c'est l'highlight primer de chez ELF qui est un primer à 1 euro ensuite à l'aide d'un pinceau très fin je vais prendre le noir de chez kiko qui est le numéro 295 infinity je vais le placer en red seal et en gros je vais faire mon mot de cil supérieur avec ça si votre trait n'est pas extrêmement droit ce n'est pas très grave comme par exemple le mien ensuite on va prendre un pinceau plat et le noir on va le piquer en racine et on va le dégrader si vous en avez trop mis vous pouvez en enlever sur votre main et là faire votre dégradé il faut que ce soit plus intense en bas qu'en haut donc voilà pourquoi il faut bien estomper si jamais vous avez trop estomper au niveau d'en bas vous pouvez rajouter une fois que vous avez fait ça vous allez prendre un pinceau estompeur et un bord d'eau que vous allez mélanger avec un marron il faut que ça vous donne un bord d'eau marronné une fois que vous avez terminé de faire ça on va sortiquer au racine inférieure comme vous pouvez voir j'ai fait un espèce de dégradé avec le noir et le bord d'eau pour le faire j'ai besoin du même noix que tout à l'heure et le même bordeaux que tout à l'heure je vais prendre le pinceau que je me suis servi pour faire le petit trait de liner au phare et je vais prendre le bord d'eau je vais l'appliquer tout au long du rat de cilu inférieur ensuite on va prendre aussi le phare de pierre et le placer dans la muqueuse cligner des yeux pour enlever l'excédent de phare de pierre ensuite je vais prendre le professional ice crease brush de chez ELF je vais prendre le noir de chez Kiko je vais l'appliquer en vert à fin dans le coin externe ensuite je vais enlever la couleur et là je vais estomper je vais prendre un petit peu de bord d'eau personnellement c'est comme ça que je fais mes dégradés en tout cas en ratine inférieure j'applique tout d'abord la couleur la plus claire et ensuite j'applique le noir ou la couleur la plus foncée en coin externe et je la dégrade avec un petit peu de couleur claire sur le pinceau maintenant je vais prendre un tout petit pinceau de détail je vais prendre mon highlighter qui est de chez ELF en teinte Moonlight Pearl il est vraiment sublime ce highlighter et je vais l'appliquer dans le coin interne de l'oeil et je vais l'appliquer dans le coin interne de l'oeil et sur l'arc de sourciliaire mais très légèrement parce qu'il est très très irisé du coup j'ai peur que ça fasse trop j'en applique aussi au centre de la paupière si vous en avez trop mis vous pouvez les tomber avec le doigt ensuite je vais rouler mes cils parce que là on a terminé avec les fards paupières ensuite je vais appliquer du mascara qui est pour ma part le faux cils le plus de chez Maybelline j'en applique vraiment un tout petit peu parce qu'après je vais appliquer des faux cils par contre j'en mets bien sur les cils inférieurs mais après vous n'êtes pas obligé alors ensuite je vais appliquer des faux cils qui sont les Whispy Black de chez Ardell alors à la base Ardell je ne sais pas si vous parlez avec vous aussi mais Ardell à la base je croyais que c'était une marque qui était vendue rien qu'aux Etats-Unis alors le colis venait des Etats-Unis mais je les ai recommandés sur Amazon.fr je n'ai pas pris de frais de port enfin de frais de port, de frais de douane des frais de port je crois qu'il y avait genre 2€ de frais de port ils n'étaient pas extrêmement chers mais franchement c'est de super bonne qualité on dirait vraiment des vrais cils et bon le seul mémole c'est qu'il n'y avait pas de colle dedans mais bon ça c'est pas grave sinon après vous pouvez acheter une colle une colle voilà, une colle à fossiles donc je vais les appliquer j'ai appliqué déjà le fossile droit bon cette étape n'est pas obligatoire alors moi ce que je fais c'est que je mets la colle sur le bout de la pince à épiler ensuite je prends mon fossile et j'en applique dessus appliquez en plus sur les bords qu'au centre parce que sur les bords ça tire moins bien je trouve surtout dans le coin interne une fois que ça c'est fait on va attendre quelques secondes pour que ça sèche pour s'ouvrir dessus ou attendre que ça s'insèche tout seul perso je préfère l'appliquer directement comme ça alors je l'applique au centre par contre les doigts comme ils sont pleins de colle ça colle des fois je l'applique au centre faudrait pas que les doigts soient collés ensuite là je prends ma place à épiler que je nettoie je prends le coin interne et je le place tout près de la racine de mes cils et je fais pareil pour le coin interne je reste appuyé dessus pareil avec le coin interne ensuite ce que je fais aussi c'est que je prends mes vrais cils avec mes faux cils et je les colle enfin je les colle je les rapproche quoi enfin non ou ça sont mieux je prends pas de la colle et je les colle ensemble non sinon après quand vous allez enlever les faux cils ben vous n'aurez plus de cils alors comme vous aurez pu voir dans le titre c'est un look un peu enfin sexy black enfin voilà sexy en noir mais c'est un maquillage quand même que vous pouvez porter en soirée vous pouvez voir ben il est assez quand même c'est un maquillage quand même qu'on peut porter en soirée il est assez normal quoi comme maquillage alors comme c'est un maquillage qui est chargé au niveau du désur on peut appliquer un gloss perso le gloss que j'utilise c'est un gloss de lampée rongée en teinte cristal rose je trouve que ça va très bien avec ensuite on peut oser un look plus plus gothique on va dire en mettant un rouge à lèvres noir donc je vais enlever celui-là je vais prendre le rétractable deep brush de chez PLF avec le rouge à lèvres noir en question que je vais appliquer sur mes lèvres qui est un roulant noir de la marque Modelit la croubleur de toute façon vous ne pouvez pas le rater c'est vraiment un noir un noir brillant il est souvent super joli ce noir dommage que c'est vraiment osé de porter un rouge à lèvres noir et que voilà quand j'ai 15 ans et que j'ai pas trop le droit de porter un rouge à lèvres noir comme ça pour doré dans la vie de tous les jours parce que sinon je le ferais je pense parce que j'adore vraiment le rouge à lèvres noir je trouve que c'est juste trop beau donc en premier temps je vais l'appliquer comme ça maintenant que j'ai l'appareil dentaire c'est un peu dur parce que je l'ai posé il y a pas trop longtemps comme vous pouvez voir là c'est pas trop bien appliqué ben pas du tout appliqué du coup maintenant je vais prendre le pinceau et maintenant je vais faire tout en considère voilà j'ai terminé d'appliquer le rouge à lèvres noir alors comme vous l'aurez fait voir des fois je remets un petit coup de rouge à lèvres parce que tout simplement au pinceau je trouve que la pigmentation n'est pas aussi intense que au rouge à lèvres au bâton je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires perso j'adore juste trop le rouge à lèvres noir c'est juste trop... je trouve ça juste trop beau bon perso juste pour le porter comme ça ben c'est impossible mais franchement c'est juste... voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura plu si c'est le cas laisse pas liker la vidéo ou me laisser un commentaire agréable et si tu veux voir toutes mes autres vidéos n'oublie pas de t'abonner si gratuit et commenter sur une autre vidéo je sais pas si l'on a pas d'autres vidéos ou pas de t'abonner si l'on a pas d'autres vidéos ou pas de t'abonner si l'on a pas d'autres vidéos je vais mourir pour enlever ce machin je prends une place à épiler je mets la colle sur voilà que l'appareil dentaire magnifique c'est super maintenant je sais que je peux faire ça là non ouais ça fait noir et que l'appareil photo l'ancien appareil photo ça ferait pas noir bon là je suis en train de raconter ma life on s'emballe et c'est totalement mon coup de paille j'adore trop sur les lèvres noirs et même si je porte une fleur dentaire je m'en bats les steaks regarde ah je m'en fous voilà j'attends juste trop ce maquillage des yeux j'adore juste trop les fossiles j'adore juste trop 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 au revoir